Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un épisode de J'ai vu spécial Christmas où je vais te présenter un dessin animé de Noël que j'ai regardé hier soir. A donné que les critiques de films ou de séries télé c'est pas encore trop mon truc, tu vois j'ai l'impression d'être encore un peu... je me suis dit que j'allais faire la vidéo tout de suite. Et donc le film que j'ai regardé hier c'est L'apprenti Père Noël et je l'ai absolument adoré. Tout d'abord je vais te parler de l'histoire. Donc on va suivre le Père Noël, pour lui il est temps de prendre sa retraite. Il y a une espèce de règle qui veut qu'après un certain nombre d'années, le Père Noël est obligé de se choisir un apprenti pour qu'il prenne sa place en tant que Père Noël. Mais voilà que notre Père Noël ici il est bien dans ce qu'il fait, il n'a pas envie de prendre sa retraite, prendre sa retraite ça lui fait peur. Il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et il n'a pas envie de prendre un apprenti. Mais les autres Pères Noël vont venir le voir en lui disant écoute cette règle il faut absolument la respecter parce que si tu ne te choisis pas un apprenti cette année avant le 24 à minuit et bien la magie de Noël va disparaître. Et donc là il va être obligé de choisir un apprenti et pour choisir un apprenti il y a quelques règles à respecter. Premièrement il doit s'agir d'un enfant qui s'appelle Nicolas. Deuxièmement cet enfant doit être orphelin et troisièmement cet enfant doit avoir le cœur pur. Donc il va partir à la recherche de ce Nicolas et et bien ce Nicolas va devenir l'apprenti du Père Noël. J'ai kiffé cette histoire, honnêtement j'ai passé une soirée doudou devant ce petit film que j'ai regardé en Blu-ray. Donc ici ils ont mis une édition DVD et Blu-ray, je n'ai pas très bien capté l'intérêt de mettre les deux. Si tu as un lecteur Blu-ray c'est clair que tu vas regarder le Blu-ray, je ne vois pas l'intérêt de mettre le DVD à moins peut-être d'offrir le DVD à quelqu'un d'autre. Oui ça peut être une alternative et donc j'ai beaucoup aimé tout simplement parce que ce n'est pas de la nouvelle technologie. Tu vois, j'adore tout ce qui est nouveau dessin animé en 3D avec des images super bien faites et tout. Mais là j'ai retrouvé un aspect un petit peu plus désuet, tu vois, un peu plus comme les dessins animés Disney d'avant. Et ça m'a fait un bien fou de retrouver ce genre de dessin. Alors ça fait un petit peu aussi dessin animé de mon enfance. On est sur ce même type de dessin et ça m'a replongée totalement dans mon enfance, dans ce que j'aime. J'étais prise par l'histoire, par le conte. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré le père Noël avec son petit côté un peu grincheux. Le personnage de Solange qui est un petit peu son assistante et qui lui rappelle un petit peu certaines choses. Ce jeune Nicolas qui a vraiment le cœur pur et qui n'hésite pas à venir en aide aux autres, à leur donner ce qu'il a alors qu'il n'a déjà rien vu que c'est un orphelin. Les cadeaux qu'il va faire aux gens qu'il aime, sa manière de vouloir s'investir mais en même temps, le fait qu'il n'ait pas confiance en lui, qu'il soit découragé, qu'il pense qu'il n'arrivera jamais à faire un bon père Noël. La leçon qu'il va également donner au père Noël pour que celui-ci puisse aller puiser ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, c'était une histoire vraiment magique. Il y a un autre Nicolas dans l'histoire, d'ailleurs dans le même orphelinat, qui lui était vraiment un sale gamin. Tu vois, c'est genre le beli qui va emmerder les autres. Mais finalement, même lui, à la fin du film, on arrive quand même à éprouver un attachement pour lui. Parce que le père Noël arrive un petit peu à percer la carapace et à voir ce qu'il y a dessous. Et c'est là qu'on remarque même les enfants qui peuvent paraître méchants, cruels envers les autres. Et bien, ils ont finalement leur petit cœur qui est aussi en miettes. Et donc, voilà, c'est une belle histoire. C'est juste magnifique et je vous le recommande énormément. Il y a la suite qui existe, qui s'appelle L'apprenti père Noël et le flocon magique. Je regarde sur le coffret DVD parce que j'ai acheté un coffret DVD comportant les deux. Si tu veux, je te mettrai le lien Amazon si tu veux te le procurer pour Noël. Il est encore temps. Voilà, je pense que tu pourras le recevoir à temps. J'ai hâte de regarder la suite. Honnêtement, j'ai kiffé, kiffé, kiffé. Je n'ai pas grand-chose de plus à te dire par rapport à ce film. Sauf que c'est la magie de Noël représentée à l'état pur. Voilà. Et ça fera sans doute partie de mes petits rituels à venir. Je vais rajouter ce film-ci à ma petite collection que je t'ai présentée l'année passée avec les Santa Claus, avec Noël sur la 34e rue, avec le Noël chez les Muppets. Bref, ces films de Noël qui pour moi représentent tellement Noël que je ne peux pas m'empêcher de le regarder chaque année. Donc celui-ci va s'ajouter, va sans doute devenir un de mes musts. En tout cas, pour cette année, ce sera mon coup de cœur. Et je te le recommande chaudement. Et bien voilà, j'en ai déjà terminé avec cette courte vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et surtout, j'espère que je t'aurai donné envie de découvrir ce film. Je te parlerai bientôt de la suite sur la chaîne. Je n'y manquerai pas dès que j'aurai visionné le film. J'espère avoir le temps de le faire, ceci dit, et de poster la vidéo avant le 24 ou le 25. Sinon, ce sera pour la semaine suivante. De toute façon, j'ai envie de te dire que l'esprit des faits perdure en tout cas au moins encore un petit peu après janvier. Moi, j'aime bien de le faire durer puisque de toute façon, je n'aime pas de retirer mon sapin au moins avant le 15 janvier. Si je peux le traîner jusqu'au 31, je le fais. Mais ça fait rire mon papa, ça fait rire tout le monde. Et chérie, généralement, m'engueule en disant, il faut enlever le sapin, il faut enlever le sapin. Et moi, je veux le garder jusqu'au 31, tu vois. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, cela dit. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air et n'hésite pas en commentaire à me dire si tu as vu ce dessin animé, s'il t'a plu, ce que tu as ressenti lorsque tu l'as regardé, ce que tu as senti comme moi, cette magie de Noël. Si tu ne l'as pas vue, est-ce que je réussis à te donner envie de le voir ? Enfin bref, dis-moi tout dans les commentaires. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à moi, il ne me reste plus qu'à te dire une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501